salut tout le monde c'est azrocs donc aujourd'hui bien c'est trop pour une toute nouvelle vidéo sur gta 5 online en 1.48 pour un des plus gros glitch de tenue que je vais vous présenter sur ma chaîne youtube donc ça va être comment avoir le casque speech ranger comme moi dans mes vidéos donc le gros casque vert le vrai casque modé speech ranger l'avoir sur votre tenue sur n'importe quel perso sans avoir save wizard ou sans logiciel externe genre tout le monde peut le faire donc c'est vraiment un glitch de malade donc je compte sur vous pour liker en masse cette vidéo objectif 500 likes sur cette vidéo et même si on peut exploser cette barre de like et dépasser au dessus des 500 likes je vous remercierai énormément et n'hésitez pas à aller suivre mon insta donc c'est mon instagram irl qui se trouve dans la description et que je mettrai en commentaire donc pour celui-ci avait vraiment très simple vous allez devoir aller dans votre complexe et vous allez devoir prendre le personnage féminin donc ça c'est si vous voulez mettre le casque espèce ranger sur votre personnage masculin vous allez devoir en fait avoir la tenue paramédicale donc là je vais vous montrer comment l'obtenir vous allez devoir lancer le tout premier braquage qui se trouve dans le complexe donc fuite de nez et lancer la préparation course coursier mort vous allez la lancer et inviter un ami avec avec vous donc pour avoir le casque espèce ranger au niveau des choix des tenues vous allez devoir mettre ambulanciers et ambulanciers bleus il faut il faut avoir exact temps cette tenue là donc avec la casquette bleue sinon la manipulation ne marchera pas donc là vous allez mettre prêt et vous allez lancer l'activité une fois que vous serez devant votre complexe que vous allez faire c'est que votre ami ne va pas bouger et vous allez devoir exploser l'ambulance donc pour ma part comme j'étais sur mon deuxième personnage je n'avais pas de lance roquette du coup vous faites inventaire et vous achetez des c4 avec votre deuxième personnage pour faire péter l'ambulance comme moi dans la vidéo une fois que l'ambulance aura pété ça met échec de la mission donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez vous mettre prêt à éteindre le périphérique et quand je vais vous dire vous allez éteindre le périphérique comme moi dans la vidéo une classe à vous renvoyer dans le ciel et là en fait votre ami n'a rien à faire non plus et là en fait quand il y aura deux secondes dans en bas les petits compteurs en bas où c'est marqué la reprise est dans deux secondes vous allez faire relancer et dès que vous avez le l'écran au niveau du chargement vous attendez que vous avez le téléchargement en bas à droite de votre écran et là vous faites éteindre la manette une fois vous aurez éteint votre manette ce que vous allez faire c'est que vous allez attendre maintenant 20 secondes donc si vous étiez avec un ami ce qu'il va falloir faire c'est très simple il va vous dire quand vous aurez spawn devant le complexe prêt à refaire la mission et là vous allez pouvoir allumer votre manette la plupart du train ça prend entre 20 à 30 secondes nous rester entre 20 à 30 secondes sur ce message et une fois que c'est bon vous pouvez respawn donc vous rallumez votre manette et là vous allez monter dans le véhicule de votre ami donc votre ami va monter en tant que passager dans son véhicule et vous vous allez rester sur triangle pour l'éjecter de son véhicule vous allez prendre son véhicule et vous rendre un ammunition si vous ne faites pas ça les ammunition risquent d'être fermé donc les portes risquent d'être fermé et du coup la manipulation il va falloir la recommencer jusqu'à temps que les portes soient ouvertes ça se peut qu'elle qu'elle soit fermée c'est un bug il faut refaire la manipulation arrive à l'amunation si les portes sont ouvertes c'est très très bien vous avez réussi la manipulation vous allez voir les équipements et vous allez mettre n'importe quelle oreillette pour un par j'ai mis l'oreillette lsd mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre oreille oreillette une fois vous avez fait ça vous allez rejoindre une personne qui se trouve dans une session donc pour ma part je vais rejoindre un ami qui se trouve dans une session sur ami et je vais le rejoindre comme vous allez pouvoir le remarquer une fois que j'arrive dans la session j'ai bien la tenue paramédicale et là on va pouvoir enfin commencer le glitch du space rangers donc une fois que vous êtes en session avec la tenue paramédicale ce que ce que vous allez faire si vous allez la sauvegarder et puis vous allez changer de personnage vous allez prendre votre personnage masculin donc ce sera le personnage qui aura le casque space rangers je tiens à préciser aussi que vous n'allez perdre aucune tenue donc vous allez perdre 0 tenue vous allez garder toutes vos tenues que vous avez déjà sauvegardé ne vous inquiétez pas à ce niveau là vous allez prendre votre personnage masculin et vous allez vous rendre à la course contre la montre la plus proche donc il y en a qu'une par jour il va falloir vous y rendre donc ce que vous allez faire si vous allez la lancer en faisant flèche de droite et vous allez une fois lancé faire flèche du bas et aller sur par exemple michael ou franklin ou un personnage du mode histoire et vous allez valider la déconnexion de la session donc ça va vous renvoyer en mode histoire cela ce que vous allez faire si vous allez faire mode réalisateur donc paille tactile mode réalisateur vous allez valider tous les messages d'alerte et vous allez vous rendre en mode réalisateur comme moi dans la vidéo une forme un réalisateur vous allez aller dans acteurs favoris il va y aura et dans les acteurs favoris il faudra qu'il y aura un oiseau et votre personnage gta online si vous voulez que ce soit le personnage était un homme qui a le casque space rangers et là vous allez bloquer votre joystick de gauche vers le bas pour que ça défile entre le personnage gta online 2 et le et la buse pour ma part c'est la buse mais si vous avez un autre oiseau ça marchera avec donc vous le faites défiler et vous attendez que votre personnage avec la tenue paramédicale spawn sur la botte de foin donc j'ai fait une petite coupure parce que ça dure entre 20 à 25 minutes donc vraiment prenez un élastique bloquer votre joystick du bas et laissez tourner pendant 20 à 25 minutes et au bout de 20 à 25 minutes vous pouvez revenir voir devant votre écran si vous avez comme moi votre personnage sur la botte de foin ce qu'il va falloir faire c'est très simple c'est vous allez continuer au moins cinq à dix fois encore pour bien qu'il reste sur la botte de fond une fois vous aurez fait cinq à dix fois ce que vous allez faire si vous allez vous arrêter au niveau de l'oiseau et vous allez faire triangle pour retirer des favoris de l'oiseau donc pour ma part je vais retirer la buse de mes favoris une fois que vous aurez fait ça vous allez aller dans acteurs plage puis aller dans balade et là vous allez faire carré une dizaine de fois pour sélectionner une tenue peu importe la tenue là elle n'a aucune importance une fois vous a pris une tenue vous allez faire retour et vous allez aller dans personnage en ligne et vous allez aller sur par exemple votre gta online 2 donc votre autre personnage et vous allez le mettre en favori une fois que vous l'aurez mis en favori vous allez aller dans acteurs favoris et vous allez bien vérifier que votre personnage féminin a bien cette tenue si votre personnage féminin a bien cette tenue c'est que vous avez réussi cette manipulation et que vous êtes bien parti pour avoir le casque space ranger une fois ceci fait vous allez retourner dans acteurs plage balade et là vous allez faire carré jusqu'à temps que vous tombez sur un masque de noël donc ça peut arriver très rapidement comme assez long donc le casque de noël c'est soit le lutin soit le pain d'épices soit le bonnet rouge qu'on pouvait débloquer exclusivement à noël et puis c'est tout ce n'est pas d'autres masques de noël il faut vraiment tomber sur ces trois là que je vous ai dit par exemple la mamie de noël ça ne marchera pas vraiment tomber entre l'espèce de lutin est vraiment le cookie brûlé ou peu importe n'importe quel qui n'importe quel lutin ça marchera mais vraiment au moins ces deux là c'est les plus sûrs pour que la manipulation elle marche donc une fois que vous aurez trouvé le personnage avec un masque de noël vous allez le mettre en favoris en faisant triangle vous allez faire retour et aller dans acteurs favoris une fois dans acteurs favoris vous allez faire une fois flèche du haut et là vous aurez le personnage avec lui par exemple le masque de noël vous allez faire croix pour valider pour qu'ils sortent tout seul une fois vous serez dehors avec ce personnage là ce que vous allez faire ces flèches du bas et aller sur un personnage du mode histoire vous allez valider comme quoi vous voulez quitter le mode réalisateur et vous allez bien remarqué que quand vous allez arriver en mode histoire vous aurez ce personnage là une fois vous aurez ce personnage là vous allez aller ouvrir votre pavé tactile vous allez cliquer sur mode réalisateur et vous allez valider le message d'alerte ça va vous retourner en mode réalisateur avec le personnage vous allez dans acteurs favoris et vous allez faire une fois flèche du haut donc vous allez faire une fois flèche du haut et là vous allez avoir le casque space rangers donc c'est vraiment un truc de malade ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu un glisse comme ça donc c'est vraiment énorme je pense c'est vraiment le plus gros glitch de tenue qui a sur machine youtube actuellement donc là une fois que vous aurez ce casque space rangers vous allez faire croix pour valider et pour que votre personnage sorte comme tout à l'heure une fois que vous aurez fait ça vous allez faire la même chose donc vous allez aller sur un personnage du mode histoire en vous maintes tenant la flèche du bas vous allez valider le message d'alerte et vous allez attendre que vous spawnez en mode histoire avec votre tenue une fois en mode histoire là ce que vous allez faire c'est vous allez faire start en ligne jouer à gt online et vous allez lancer une session sur invitation ça va vous faire spawn en session online et ça va vous mettre directement un message d'alerte donc ça va vous renvoyer en mode histoire ne vous inquiétez pas et une fois en mode histoire vous allez pouvoir relancer une session sur invitation en faisant start en ligne session sur invitation et là comme vous pouvez le voir quand vous allez spawner vous avez bien le casque space rangers donc c'est vraiment un truc de malade pour ma part la tenue invisible qui était avec bas elle n'a pas là pas elle n'a pas réussi à être transféré donc faites attention car si vous avez des tenues trop trop compliqué ou genre trop trop abusif par exemple avec complètement invisible de la tête aux pieds et bah le casque space rangers va pas fonctionner si vous avez trop des tenues abusifs au niveau d'invisibilité des trucs comme ça parce qu'il y a des patchs au niveau des tenues et des fois ça se transfère pas pour ma part le corps était vachement invisible mais j'ai quand même réussi à transférer le casque space rangers j'ai eu vraiment de la chance donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager et puis bye tout le monde merci